bon geek à tous et bienvenue cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi ça va toujours aussi bien surtout quand ce ça rentre alors plein de choses plein de choses aujourd'hui avec un peu de tout un peu de tout déjà un cadeau de mon meilleur ami et de tout sur en termes de consoles c'est du jeu aujourd'hui ce sera que du jeu du jeu sur un peu tous les supports donc je suis super content là vous allez voir dans les futures vidéos j'ai pas mal de jeux sur supports différents et ben ça change un peu de faire que du ps2 alors on va commencer d'abord parce que je garde le meilleur toujours pour la fin vous savez donc le cadeau de mon meilleur ami ce sera pour la fin de cette vidéo alors tout d'abord un petit lot sur facebook qui m'a été envoyé parce que la personne habite un peu loin dans ma région mais un petit peu loin donc j'ai pas envie de faire deux heures de route du coup je l'ai reçu donc dans celui là il y a quoi un fifa 2003 en version platinum oui je sais pas besoin de répéter mais c'est comme ça un zone of the anders alors ça je ne connaissais pas je ne connaissais pas du tout ce jeu alors à vérifier mais ça dit que regardez ça ça dit qu'à l'intérieur il y aurait donc la démo la démo du jeu mais tard que serait 2 alors je sais pas si c'est juste le petit livret le petit livret qu'il ya là ou vraiment donc sur le cédant lui-même le jeu je sais pas trop faudra que j'essaye donc des graphismes plutôt vachement pixelisé quand même on reste sur du jeu du vachement pixelisé quand même alors je sais pas si ça a été fait exprès ou pas ça a l'air quand même un peu spécial pas vraiment dans le style de jeu auquel je joue mais à essayer il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis je vous le rappelle orphaine orphaine qui me semble très joli ma foi donc un jeu par activision peu sur la magie en tout cas c'est l'héritier des magiciens alors c'est un lot que je trouve quand même très beau passer des jeux que moi je trouve pas beaucoup donc encore plus content un eternal ring hop là eternal ring pareil truc que je connaissais pas vraiment encore un magicien un sky odyssey voilà sky odyssey un jeu d'avion qui a l'air plutôt sympa plutôt plutôt bien fait juste bah voilà on va un petit peu tester ça plutôt satisfait inspecteur gadget voilà surtout bah celui là je l'ai pris que pour le nom on est d'accord bon bien entendu je le prends pour le full full mais pour le nom il me fait plaisir parce que qui n'a pas connu inspecteur gadget et donc l'infâme mad qui sont matcha et toutes les petites bêtises qui devaient arriver alors il paraît que j'ai pas vu enfin j'ai jamais vu le dernier épisode mais il paraît que mad je ne dirai pas je ne sais pas ce qu'ils n'ont pas vu mais voilà mad il paraîtrait qu'en fait on le connaît un petit peu qu'on l'aurait déjà vu mais est ce que c'est pas vrai faudrait que je trouve ce dernier épisode pour bien rigoler et enfin un espn national hockey night alors cela si je dis pas de bêtises il est pas courant courant cela donc je ne sais pas si c'est parce que c'est du hockey ou c'est passé sens parce que en fait comme vous voyez donc la façon espn national hockey donc avec ce rond bien spécifique il ya le même avec le basket à savoir qu'il est bien enfoncé que le basket aussi et que alors bizarrement je sais pas mais sur l'udexo on n'est que quatre à avoir cela et que deux à voir le sud basket un peu étonné de cette rareté alors même les fifa et les gens en plus et je sais que fifa personne ne les collectionne mais je comprends pas pourquoi si peu de monde le à ce jeu alors bien sûr que déjà le jeu de hockey c'est pas les plus faciles à jouer surtout pour ceux qui n'aiment pas le jeu de sport donc ensuite dans ce petit lot il y avait donc hop là une petite télécommande avec donc son logiciel qui le rattrape et donc on pouvait brancher d'envoyer on le branché donc à la play et on pouvait quand même branché par dessus donc une manette pour ne pas empêcher de jouer simplement c'est déjà bien et deux manettes une officielle une big ben pas officielle on sait là je sais qu'elle va partir quelque part ça c'est pour le premier lot donc bah des je trouve que les rentrées sont sympas que les jeux présents dans ce lot sont plutôt sympathiques parce que c'est pas des jeux que moi j'ai l'habitude de jouer spécialement et en plus bah des pour moi des titres que je connaissais pas vraiment puisque comme je dis c'est pas ma tasse de thé ce genre de jeu et ben c'est toujours ça à essayer bah ouais parce qu'avec l'âge bah peut-être que je vais apprécier ce genre de jeu il y avait aussi dans ce petit lot alors c'est une démo est ce que quelqu'un pourra m'aider mais je crois que non dedans il y à wild wild racing fifa 2001 sx snowboarding non c'est une démo tout simple mais j'ai jamais fait attention voilà une démo black comme ça avec rien spécialement décrit et un silent hill alors le silent hill est comme ça c'est la version donc de démonstration mais si je dis pas de bêtises c'est le jeu complet mais je veux pas dire de bêtises non démo uniquement de démo de silent hill je sais pas il faudra le mettre dans la play maintenant trois petits jeux que j'ai rentré assez content aussi puisque c'est en comparé avec toujours des titres que je ne vois que très rarement au nid au nid qui est plutôt bien fait c'est des dessins plutôt bien fait alors c'est quand même encore un peu pixelisé je trouve mais c'est quand même des jeux plutôt sympa avec un petit peu des armures des armes un peu de folie ça a l'air pas mal un bien good and evil par contre cela commence à être plutôt joli en graphisme alors il est encore un peu pixelisé au niveau du visage en tout cas pas pixelisé mais visage un peu carré de la donne de la jeune demoiselle pardon et un extermination par extermination rien que comme vous pourriez le voir la boîte en tout cas la jaquette est juste superbe et le jeu a l'air vraiment vraiment joli alors voilà ce que c'est une unité de reconnaissance un peu de l'armée un peu militaire qui doit tout buter jeu sans prise de tête et bien moins ensuite mais des jeux que je rentre je suis plutôt content parce que c'est quand même rare au jour d'aujourd'hui d'en trouver donc quelque chose qui me fait plaisir alors un bomberette sur master system les graphismes de l'époque c'est pas la folie furieuse mais n'empêche on a pu jouer des bons moments à ces jeux sur master system un renegade les jaquettes sont quand même en bon état ça fait plaisir batman un batman returns avec donc le joker et catwoman la base du jeu vidéo surtout rétro un double dragon là super content de rentrer un double dragon comme ça c'est vraiment un des premiers jeux auxquels on a pu jouer puisque c'était un des premiers jeux sur arcade même et en des premiers jeux sur sur console où on pouvait jouer en plus à deux c'était là juste la folie alors là maintenant ça va être donc le petit lot quand je dis petit c'est un joli lot de mon meilleur ami qui m'a fait plaisir parce que c'est vrai que mon meilleur ami collectionne surtout lui plus de la master system puisque c'est sa console de coeur et la super nintendo et ben quand je trouve quelque chose sur master system et ben je lui je lui prends en règle générale pour lui en priorité ça fait toujours plaisir pour lui donc et ben il m'a fait plaisir en retour alors sur la game giri m'a pris un airton senna grand prix 2 alors je l'avais déjà je lui ai dit je l'avais déjà parce que oui il a pris un peu au hasard mais le hasard m'a fait les choses vous allez voir mais non celui là je l'avais mais comme dans une vidéo précédente vous avez vu que j'ai trouvé une game gire qui ne marche pas il faut que je retape un petit peu pour lui donner parce qu'il aime bien ça je suis là je le garde et mon exemplaire et ben il ira à mon meilleur ami directement au moins qu'il en aura un aussi un fifa 95 sur méga drive alors par contre là si j'ai pas de bêtises si j'ai pas de bêtises ça c'est les cartouches genesis si je dis pas de bêtises ben non puisque il ya l'europe donc ouais là je comprenais plus je sais que les méga drive avec ça pas mal c'est de l' usa il me semble eh ben là j'ai un fifa 95 et un pg et golf tour voilà à voir si c'est des bons vous pouvez voir ici je sais pas si vous allez voir sega genesis système donc je ne sais pas puisque c'est qu'il y en a qui sont alors que là sur l'autre on a écrit europe par là vous voyez pas mais c'est pas grave eh ben je sais pas trop si certains passent sur la méga drive ou pas faudra que je vérifie ça ensuite donc il m'a pris ben oui en original comme on discute beaucoup il m'a pris des jeux que je ne trouve pas ou peu en tout cas envie de grenier ou ailleurs bah c'est des vous allez voir c'est du ps1 donc un ducati world un jeu de moto un sachant que je suis motard il est ici il peut pas se tromper un lu qui lu que la fièvre de l'ouest donc en version infogramme best of alors là c'était rigolo puisque quand je l'ai ouvert à l'intérieur il y avait bien le cd lu qui lu que western fever et il y en avait un autre mais pourtant ils étaient fermés donc vous savez avec les nouvelles bandes en noir qu'ils mettent la dernière fois quand j'en achetais un il y avait la bande ben il n'y avait pas le jeu dedans et ben là j'en ai deux pour le prix on va dire merci mon pote ensuite un hidden and dangerous voilà alors ça c'est pareil un petit scénario alors ce qui est rigolo c'est que on a que 20 missions maintenant si on a un jeu avec 20 missions on pleure parce qu'on ne joue pas assez mais à l'époque ça nous prenait du temps un très joli raleur rallye master voilà un très joli rallye master voilà avec donc 40 circuits on a plus de 20 voitures on a 20 voitures oui et 40 circuits donc ça ça peut être sympa bien entendu en france on a donc didi oriole gil panizzi et françois de courge gil panizzi qui courait sur 306 maxi c'était une de mes voitures préférées et ensuite donc il m'a pris des jeux sur gamecube alors le problème c'est quoi sur gamecube il y en a main il m'en a pris et le problème c'est que j'en avais déjà exemple celui là le permis de sortir ben je l'ai pris comme vous avez pu le voir dans une vidéo il n'y a pas très très longtemps et le tiger hood 2003 on va voir c'est le 2000 le 3 hop à l'envers donc mais ces deux là je vais garder bien entendu ces versions qui m'a acheté et à l'échange partiront les miennes celles que j'avais déjà un fifa 2003 golden eye au service du mal alors si je dis pas de bêtises deux cd à l'intérieur et ils y sont tous les deux très bon choix mon ami la somme de toutes les peurs tiré du film éponyme le film était pas trop trop mal je pense que le jeu ne sera pas mal du tout non plus donc voici ces petites rentrées alors avec ces rentrées là on approche tout doucement des 850 si je dis pas de bêtises parce qu'en fait donc quand je les rentre que j'arrive à la maison je les marque de suite sur une exo pourquoi parce que si ben je vois une une annonce si je vais dans un cache ou quelque part et que ben je vois les jeux et que je les ai pas sur une exo et ben je risque de prendre du double donc ça ça m'embête un peu puisque c'est de l'argent gâché donc du coup c'est vrai que je les rentre de suite et ben en les rentrant de suite je fais pas les vidéos de suite non plus un j'essaye de regrouper tout ça pour aller un peu plus vite et faire plus de choses je crois qu'avec cela on était à 850 ou 800 et qu'elle qu'on avait dépassé les 800 c'est sûr maintenant je sais plus à combien on était mais vous allez voir dans les prochaines vidéos que ça avance très très vite donc je suis super content en ce moment c'est juste le top et j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu un peu voir des jeux pas courants en tout cas pour moi parce qu'après c'est vrai que quand je regarde celui d'exo et ben le honi le l'orphaine eternal ring ben il y est à gogo et des jeux moins connus en tout cas ou en tout cas moins possédés puisque je vous dis le yespn on n'est que quatre sur le d'exo à le possédé c'est assez étrange je vous l'avoue mais quatre ça me parait ouf et le suite de basket 2 alors moi quand des fois j'ai des jeux où je suis tout seul à la voir c'est parce que c'est moi qui les rentrer exemple des jeux où il ya la petite mention ne peut être vendu séparément je vous ai dit je les rentre sur le dexo pour être sûr de les avoir là c'est pas moi qui est rentré on est que deux alors je suis vraiment je vous le dis souvent sur le cul sur le cul 2 et 4 c'est du français en plus je comprends pas tant mieux c'est du jeu rare ça vaut pas plus cher je vous rassure mais ça fait plaisir donc sur ce je vous laisse j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser le pouce bleu qui va bien un petit commentaire pour me dire ne serait ce que comment ça va ce que vous voulez moi je réponds à tout le monde ça fait plaisir de discuter un petit peu donc n'oubliez pas la vie n'est qu'un jeu éclatez vous bien on se croit très vite tu vois les gars c'est parti Sous-titrage ST' 501